C'est très physique, plus physique qu'en France, en Europe, et à l'entraînement c'est beaucoup plus intense donc j'avais, avant de venir j'avais ces attentes-là. Comme je dis en termes de physique, il y a des équipes comme North Carolina, comme Duke, qui sont vraiment vraiment physiques. Des fois, t'as du mal à croire que c'est des fiches, c'est aucun, donc c'est vraiment le point fort des équipes aussi. Effectivement, c'est un grand changement, mais je m'y attendais. Très bien, le staff est beaucoup plus élargique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur le banc, ils sont quatre coachs, plus d'assistants coach, on va dire. Donc, ça fait des classes six coachs, donc on reçoit des conseils de pas mal de gens, et c'est toujours bon à prendre. Et puis, ils sont aussi spécialisés chacun dans un domaine différent du basket. Donc, c'est vraiment bien, c'est vraiment professionnel. Il y a pas mal de choses qui changent, comme au niveau des lances en France. Un, si tu marques, tu rechoupes. En France, c'est pas comme ça, t'en as tout le temps deux, à moins que c'est R1. Donc, ça, c'est différent. Pareil, t'as le droit de courir pour la remise en jeu après un panier marqué. En France, t'as le droit de pas, je pense. C'est quand même marché si tu fais plus. Donc, il y a pas mal de choses différentes. C'est vrai que moi, je pense que par rapport aux autres flashman de mon équipe, ça a pas trop été dubité mentalement. Parce que ici, la culture, c'est un beau, t'arriver en université, quel que soit le sport, que le flashman, que sur le bord, quel que soit le sport, c'est ça. Et moi, j'ai pas connu cette culture étant plus jeune. Donc, je suis arrivé et j'ai fait mon jeu sans appréhension de passer sur le bord parce que j'étais plus jeune. C'est très différent. Mais en même temps, c'est l'université. Donc, je pense qu'en France aussi, c'est l'université plus jeune. Mais c'est différent dans le sens où, ici, tout se passe sur ordinateur. Donc, quand on va en cours, donc je vois cet ordinateur, je n'ai pas de studio quand je vais en cours. Donc, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus technologique. Et ensuite, il y a pas mal de voies à faire, mais comme je dis, je ne peux pas trop préparer comme j'ai fait à l'université en France. Parce que voilà, c'est parfait. Franchement, on a cours les matins. C'est bien de terminer. On a cours les matins. En après-midi, études pour les cours le soir. En termes d'études, il n'y a rien. Je pense qu'il n'y a rien de mieux en termes d'organisation sur le poids du temps. C'est vrai que, au plus, c'est un peu ce qu'on voit à la télé. Le grand campus, les étudiants qui font l'heure de voir sur les plages, sur le grand espace vert, c'est vraiment ce qu'on voit à la télé. C'est vraiment une ville, en fait. Franchement, ici, c'est le pays de la bouffe. Donc, c'est ce que j'avais en France, je l'ai ici. C'est le pays, quoi. Je dois dire qu'une personne, ma mère. Sinon, ma famille. Je suis potelée. Ça va plus vite ici, parce que je sais que, en France, je parlais avec les enfants sur 20 jours. Pas de chance, oui, ils ne connaissent pas encore. Mais ça va plus vite, mais en France, j'ai écouté déjà ce genre de musique. comme pas mal de jeunes à mon âge. Donc, c'est pas trop important. La boisson que je vois le plus, c'est Gatorade, parce que c'est ce qu'ils nous donnent ici, c'est de prendre tout le temps qu'on veut. J'étais à Washington, surtout qui est pas loin d'ici. Il y a pas mal de musées, pas mal de bottes blanches. Il y a pas mal de belles choses à découvrir. Donc, franchement, Maryland, c'est un beau point par rapport à la proximité. Il y a Balchimor qui est jusqu'à côté. Je pense qu'on va s'entraîner. Parce qu'il faut savoir ici qu'on a un rythme qu'on ne peut pas lâcher. Parce que si on s'arrête combien de temps, c'est dur de revenir. Donc, je pense qu'on va continuer à s'entraîner. Non, peut-être que ce sera moins intense. Mais, voilà, c'est dans l'avenir. J'espère faire pas mal de shopping ici pour pouvoir faire profiter mes gens en France de l'avantage qu'on a ici au niveau du shopping. Je pense que pour moi, cette année, je suis sélectionnable avec l'équipe Moindran dans laquelle j'ai beaucoup d'habits. Donc, j'ai hâte d'y être. Et puis aussi, je pense que je suis sélectionnable avec l'équipe de France A. Donc ça, comme je l'ai tout le temps dit, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. que je rêverais d'être en équipe de France A plus tard. Maintenant, si c'est maintenant, tant mieux. Je serais content. Si c'est pas maintenant, je ne sais pas. C'est pas rapport à ça.